Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous passez aussi de bonnes vacances. Je reviens avec vous dans une autre vidéo concernant le module de biologie animale, chapitre fécondation. Pourquoi j'ai commencé avec ce chapitre ? Parce que c'est le chapitre qui contient le plus d'informations nécessaires pour vous d'apprendre et aussi de comprendre les différents mécanismes de fécondation. Par un plan de travail, on va débuter par une petite finition. Le lieu ou bien modalité de fécondation, les étapes de la fécondation ainsi que les conséquences de la fécondation. Autrement dit, les conséquences de la pénétration du spermatozoïde dans l'ovocyte 2. Alors par définition, tout simplement, c'est quoi la fécondation ? C'est l'union du gamète mâle et du gamète femelle. Autrement dit, c'est la fusion du gamète mâle appelé spermatozoïde et le gamète femelle appelé ovocyte 2 ou bien ovule. Cette fusion va aboutir à quoi ? Formation d'un zygote ou bien un œuf fécondé caractérisé par le retour de la diploïde. C'est quoi ? Donc tout simplement, les deux gamètes mâle et femelle, ce sont des cellules haploïdes. Ce sont des cellules sexuelles spécialisées dans la reproduction et elles sont haploïdes. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ils contiennent une seule quantité d'ADN dans leurs chromosomes. Au cours de la fécondation, il y aura rétablissement ou bien restauration de la diploïdie. La diploïdie, c'est quoi la diploïdie ? C'est la contenance de deux quantités d'ADN et de deuxaines chromosomes dans le noyau de cet œuf fécondé. Tout simplement. Donc, avec la notion de la diploïdie, vous devez la prendre. Donc, deuxième titre, le lieu de fécondation, il y a deux types de fécondation. On a la fécondation externe et la fécondation interne. La fécondation externe, elle concerne les espèces marines, aquatiques, qui vivent dans l'eau, qui m'ont les oursins. Dans cet exemple, par un premier exemple, on a la famille des échinodermes. Ousmane ta échinodermes, ce sont des espèces, des animaux, qui ont dans leur derme ou bien dans leur peau des échines. Ça veut dire un homme choc, qui m'a l'eau de l'oursin. Donc, les échinodermes, ils ont une fécondation externe. La femelle de l'oursin va libérer dans l'eau les ophocytes 2. Par la suite, viendra les gamètes de l'oursin mâle pour féconder ces ophocytes 2 dans l'eau. C'est-à-dire, la rencontre des gamètes, elle se fait à l'intérieur de l'eau de mer. Et donc, c'est un premier exemple. La libération des gamètes, elle se fait à l'extérieur des voies génitales femelles. On parle des voies génitales femelles, l'utérus, bien sûr l'oursin mâle, l'utérus, l'oursin femelle. Donc, la rencontre, elle se fait dans l'eau. Par un deuxième exemple, on a les amphibiens. La plupart des amphibiens, ils ont une fécondation externe. Ça veut dire, la rencontre des gamètes, elle se fait dans l'eau. Sauf qu'un particulier, ils ont une espèce. L'hymne necte, l'herva partus. C'est-à-dire, la rencontre des gamètes, elle se fait dans l'eau. Donc, on récapitule. On a une fécondation externe qui met les oursins et la plupart des amphibiens, sauf l'espèce. Et on a la fécondation interne. Donc, le dépôt des gamètes se fait à l'intérieur des voies génitales femelles, lequel on a les oiseaux. On a les mammaliens qui met les êtres humains, l'homme. On a les oiseaux et les reptiles. Comme vous voyez, dans l'utérus de la poule femelle, ça a la fécondation, c'est-à-dire, la libération des gamètes mâles dans les gamètes femelles. Pardon, à l'intérieur des voies génitales femelles. Rappel important, les caractéristiques des gamètes mâles et femelles avant la fécondation, c'est-à-dire, avant la fécondation. C'est quoi ces notions ? Tout simplement, on a les différentes espèces, groupes d'animaux, avec leurs caractéristiques. Il y a les mammaliens, les oiseaux et les amphibiens. Concernant le gamètes femelles, il est appelé ovocytes 2, bloqué en métaphase 2. Par contre, avant la fécondation, il y a les ovocytes 2, il y a les ovules. Il y a le phénomène de la méiose. La méiose, c'est quoi ? Vous devez le savoir. Car la méiose, elle est caractéristique des cellules sexuelles. C'est-à-dire, c'est la division des cellules pour former des cellules sexuelles, les homalovules et le spermatozoïde. Donc, on a la division de mitose et la division de méiose. La méiose fait deux divisions. Une fois réductionnelle et une fois équationnelle. Donc, la formation telle ovocytes 2, la méiose, elle est bloquée. Elle est non achevée, maintenant elle est non complétée chez les amphibiens. Par contre, chez l'oursin, la méiose, elle est achevée, maintenant elle est terminée. Concernant le spermatozoïde, le phénomène de décapacitation, il est décapacité, maintenant il n'est pas fonctionnel. Pourquoi ? Parce que les enzymes telle l'acrozone, ils sont inhibés. Inhibés, c'est le contraire, telle activé. Inhibés, muthabbat. Activés, mouhaffez. Inhibés, c'est-à-dire, ces enzymes, ces enzymes, ces enzymes, elles ne sont pas en train de faire. Ces enzymes, elles dégradent la gangue chez les gamètes femelles. Parce que les gamètes femelles, bien sûr, elles protègent l'œuf. Les enzymes telle le spermatozoïde, elles vont dégrader l'œuf. Du coup, quand ils sont inhibés, ils ne peuvent rien faire. Donc, la membrane plasmique, elle est chargée de protéines, empêche leur libération. Donc, la membrane plasmique, telle le spermatozoïde, il y a plusieurs protéines qui empêchent la libération de ces enzymes. Et on va voir par la suite, après fécondation, qui fait chez l'homme, libération. Par le phénomène de capacitation. Les étapes de fécondation, tout d'abord, concernant les amphibiens. Ou bien, les espèces à fécondation externes. Le cas là-là, c'est l'oursin. Bon, vous devez le savoir, l'oursin, parce qu'il ne fait pas l'amphibien. Chez l'oursin, on a tout simplement deux phénomènes différents et successifs. Le premier, c'est l'attraction. Et le deuxième, c'est la goutte. L'agglutination, la glu-ti-na-tion. Il y a la ta-ras. C'est quoi l'agglutination ? C'est tout simplement le phénomène de regroupement de cellules mâles, ou bien spermatozoïdes, autour de la cellule femelle. Il y a l'ovocyte 2. Il y a l'ovule. Qu'il y a un phénomène de fécondation. Il y a environ 20% de phénomène de fécondation. parce que le flangelle va permettre le déplacement de la spermatozoïde vers l'ovule l'attraction est à jade donc les spermatozoïdes par les ovules et on a les fertilisines les fertilisines ce sont des protéines libérées par les ovules pour la reconnaissance des spermatozoïdes par les ovules de la même espèce ça veut dire chaque espèce a les fertilisines concernant l'agglutination donc tout simplement c'est le regroupement il n'y a rien de compliqué dans cette diapo concernant les espèces à fécondation interne les êtres humains on est classé avec les mammifères bien sûr on a aussi les reptiles et les oiseaux on a la migration des gamètes le gamète femelle va migrer au niveau de l'utérus le lieu de fécondation c'est le tiers de l'oviducte alors expulsion de l'ovaire l'ovocyte 2 bloqué en métaphase 2 il est entouré par la zone pellucide et des cellules folliculaires donc est siégeant dans le un tiers de l'oviducte donc voilà avec le un tiers de l'oviducte on a l'ovocyte 2 bloqué en métaphase 2 il est aussi entouré de de cellules folliculaires les cellules ce sont tout simplement des cellules qui vont protéger l'oeuf parce que vous êtes en train de de vous intéresser aux amphibiens car les profs durant le semestre 2 de l'année scolaire 2018-2019 ils sont en train de se concentrer sur les amphibiens alors la migration des gamètes on a bien sûr le dépôt de sperme dans le vagin de la femelle puis donc l'attraction ou bien la migration des cellules mâles c'est à dire les spermatozoïdes dans le col de l'utérus donc ils vont se déposer ils vont se déplacer du vagin vers l'utérus à d'avoir l'utérus et après il y a l'oviducte il y a la fécondation donc c'est ça la deuxième étape c'est la migration donc il y a un trajet des gamètes donc migration du gamètes femelle entre les mammaliens puis la migration du gamètes mâles ça veut dire c'est le spermatozoïde qui va se déplacer qui va se mobiliser pour atteindre l'ovocyte 2 la capacitation le phénomène de capacitation il y a l'activation tout simplement capacitation veut dire activation activation de quoi ? du spermatozoïde alors au moment de la fécondation le gamète mâle subit le phénomène de capacitation c'est la levée de l'inhibition des enzymes de l'acrosome les enzymes de l'acrosome deviennent actifs les enzymes deviennent actifs on va passer à un autre un autre titre donc la capacitation a lieu au niveau de la gangue concernant l'oursin et l'amphibien c'est à dire les espèces aquatiques et elle a lieu au niveau du cumulus auphorus c'est à dire les cellules folliculaires chez l'homme ou bien les mammifères ça c'est le phénomène de capacitation récapitulatif la capacitation c'est l'activation des enzymes de l'acrosome et elle a lieu dans deux endroits différents la gangue chez l'oursin et amphibien le cumulus ophorus au niveau des cellules folliculaires chez l'homme concernant la réaction acrosomiale déjà comme son nom l'indique c'est une réaction radfell acrosomiale concernant l'acrosome where is it had l'acrosome il est là donc je me sers d'un crayon le placrosome il est au niveau supérieur de la tête du spermatozoïde donc la tête c'est le spermatozoïde qui fait un grand noyau allongé qui fera l'acrosome et il y a la cytoplasme et la membrane plasmique ça c'est une cellule normale ordinaire mais ça fera des caractéristiques la présence d'un acrosome qui contient des enzymes hydrolytiques l'enzyme ou bien la dégradation les enzymes vont dégrader la gangue comme on va voir après donc durant la réaction acrosomiale le spermatozoïde capacité son acrosome libère les enzymes par formation des petites vesicules je suis en train de lire et d'expliquer donc le spermatozoïde capacité son acrosome libère les enzymes par formation de petites vesicules et se ferait un chemin maintenant il va créer un chemin au niveau de la gangue ou bien cellules folliculaires pour atteindre pour atteindre la membrane viteline ou bien la zone pellucide il est il est m'a fait un peu comme la membrane viteline existe un d'or ça ou l'amphibien et la zone pellucide existe un mammifère ou il a dit la membrane viteline au niveau de l'oeuf c'est à dire le cellule le gamète femelle le gamète femelle fira membrane plasmique ou fira membrane viteline concernant l'amphibien on a la zone pellucide concernant les mammifères et là ça montre le schéma que les enzymes vont se créer un chemin pour se libérer du spermatozoïde pour atteindre quoi pour atteindre l'eau au site 2 on a la fusion des gamètes concernant les étapes de fécondation on a trajet de gamètes réaction acrosomiale et fusion des gamètes la fusion des gamètes c'est l'iltiham l'halawi dans la cellule mâle et la cellule femelle il y a d'abord reconnaissance des sites récepteurs spécifiques des spermatozoïdes sur la membrane viteline ou la membrane pellucide et là la gangue ou bien la membrane viteline chez la gangue la membrane viteline chez l'oursin ou le lymphébien est remplacée à la zone pellucide chez l'être humain ou les mammifères il y a plusieurs sites récepteurs qui mettent BCR ou TCR qui sont des récepteurs qui sont des anticorps et qui sont des protéines de type récepteur qui sont collées à la membrane viteline donc les sites récepteurs ils vont reconnaître les protéines spécifiques chez le spermatozoïde là il y a des protéines spécifiques entre la membrane viteline et entre le spermatozoïde donc là il y a des protéines spécifiques ça va la fusion la fusion des gamètes il y aura d'abord plasmogamie qui veut dire fusion des membranes plasmiques et on aura la cariogamie la fusion des deux noyaux du gamète mâle et du gamète femelle donc la plasmogamie c'est la fusion des membranes la membrane de l'ovocyte 2 va fusionner tout simplement avec la membrane plasmique du spermatozoïde et on aura les détails de la réaction acrosomiale dans ce schéma explicatif on va voir et on va décortiquer ce schéma tout d'abord la tête du spermatozoïde elle est normale puis il y aura un démantèlement de la membrane externe chromosomiale ça veut dire une destruction partielle de la membrane puis dans la zone pellucide donc qu'est-ce qu'il y aura dans la zone pellucide il y aura reconnaissance c'est-à-dire le spermatozoïde il va reconnaître des sites récepteurs spécifiques à lui dans la membrane donc dans la membrane de l'ovocyte 2 et fusion des membranes plasmiques spermatiques et ovocitaires et par la suite il y aura la réaction corticale c'est quoi cette réaction corticale c'est la libération des granules corticaux contenues dans l'ovocyte 2 cinquième étape début de gonflement du noyau spermatique libération des granules corticaux les granules corticaux vont se libérer à l'extérieur pour nous faire un phénomène il y a le blocage de la polyspermie parmi les conséquences de la pénétration du spermatozoïde figure la libération des granules corticaux et blocage de la polyspermie la fusion des membranes plasmiques du spermatozoïde et de l'ovocyte 2 déclenche une série d'événements à apprendre attention cette série d'événements elle est à apprendre le premier événement noté c'est le blocage de la polyspermie ils ont noté on a noté que la polyspermie veut dire l'entrée de plusieurs spermatozoïdes dans le gamète femelle donc c'est un blocage de quoi ? de polyspermie il y a la reprise de la méiose c'est à dire la méiose qui était non achevée au début de la gamétogenèse ou bien à la fin de la gamétogenèse juste après quoi ? après la pénétration du spermatozoïde après il y aura rétablissement du nombre diploïdes de chromosomes c'est clair et net et c'est très logique qui connaît haploïdes haploïdes plus haploïdes une quantité d'ADN plus une quantité d'ADN ça va nous donner deux quantités d'ADN c'est des maths 1 plus 1 égale à 2 donc haploïdes plus haploïdes va nous donner diploïdes donc c'est le rétablissement ou bien la restauration de la diploïdes et aussi comme conséquence on a détermination du sexe génétique soit le zygote il va être il va être origine d'un être mâle ou un être femelle donc c'est la détermination du sexe génétique et déclenchement du développement embryonnaire c'est à dire le clivage le clivage au niveau de chapitre segmentation et on aura les remaniements cellulaires au niveau de la gastrulation puis neurulation puis organogenèse et apparition d'un petit étard le petit de la grenouille chez les amphibiens donc c'est ça le développement embryonnaire ça débute à partir de la segmentation du chapitre numéro 3 que je vous ferai dans une séance de révision dans une école incha'Allah et là on aura par donc par explication de la polyspermie on va dire qu'il y a deux blocages successifs un premier blocage appelé blocage précoce ou bien il est rapide et on a un blocage tardif et le blocage précoce il est dû à l'entrée ou bien un flux de N à plus et ils vont créer un potentiel membraneur c'est à dire changement de charge au niveau de la membrane plasmique alors la piqûre spermatique c'est à dire l'entrée de spermatozoïde active l'ovocyte 2 point la première conséquence c'est le blocage rapide et le blocage rapide il correspond à la dépolarisation ça veut dire dépolarisation membraneur par une entrée de N à plus donc c'est la membrane qui est chargée positivement ou négativement dachl rach tbeder l'istiquetab rach twile chargée plus dachl ou moins min barra ou alaj parce que tchel N à plus a bara canawad shawarid N à plus canawad shawarid c'est à dire les canaux ioniques tout simplement remarque chez tous les vertébrés il y a un blocage de la peau spermie sauf pour les oiseaux c'est pour ça l'oiseau ou la l'adjad par exemple quand il pend les oeufs quand la peau elle pend les oeufs il y a plusieurs individus formés lors de l'embryologie lors de l'embryogenèse et donc on va noter que chez les amphibiens pardon chez les oiseaux il y a un blocage de peau spermie par contre il est noté chez les mammifères le blocage tardif ou bien la réaction corticale elle consiste à la libération des granules corticaux c'est quoi la réaction corticale de point c'est la libération par exocytose du contenu des granules corticaux situées dans le cytoplasme périphérique du gamètre femelle et là c'est très détaillé tout simplement c'est une partie du gamètre femelle ou bien ovoside deux bloqués au métaphase 2 la fécondation pénétration du spermatozoïde et le ovule ou bien sûr la périphérie l'extrémité ou derrière la membrane qui est une des granules corticaux qui est une des protéines les granules vont se libérer par étape genre étape par étape où j'ai tous les osma à la membrane tous les osma à la membrane de fécondation moi je vais me faire un peu deux qui est une membrane plasmique et membrane vitilino rouge tous les osma à la membrane de fécondation et ils vont bloquer de manière secondaire ils vont bloquer la polyspermie parce que de manière primaire cette polyspermie elle va commencer à se bloquer par l'entrée d'un flux de Na plus après les granules corticaux ils vont bien bloquer le phénomène de la polyspermie donc il y aura un seul spermatozoïde l'étrall ou l'encre n'a pas de bras bye bye puis donc voilà la réaction corticale on a une autre diapo qui va expliquer la réaction corticale spécifiquement chez les amphibiens ça c'est quoi ? ça c'est une membrane pardon ça c'est voilà c'est la membrane plasmique c'est quoi ? c'est le cytoplasme entre l'ovocyte 2 c'est la gangue bon membrane vitilino puis la gangue la gangue elle a été dégradée là donc c'est la membrane vitilino avec les granules corticaux ils vont créer un espace entre la membrane vitilino et la membrane plasmique autour de la membrane de fécondation créant une couche yaline donc voilà elle est la membrane yaline donc on aura une membrane yaline et une membrane de fécondation la membrane plasmique là comme vous voyez elle est la membrane yaline parce que vous allez entourer d'autres protéines spécifiques j'espère que vous n'allez pas vous compliquer l'existence parce que c'est un phénomène très simple donc parmi les conséquences de la vécondation c'est la polyspermie c'est quoi la polyspermie donc c'est le blocage de l'entrée des plusieurs spermatozoïdes par le biais de l'entrée de NaA+, et par le biais donc par le biais de l'entrée de NaA+, et par le biais de la réaction corticale c'est quoi la réaction corticale ? c'est la libération des granules corticaux contenues dans l'ovocyte 2 et ces granules corticaux vont créer un espace périvitélin une membrane de fécondation et une membrane hyaline c'est quoi la membrane hyaline ? c'est la membrane plasmique qui a des protéines spécifiques qui sont les peptidoglycanes ce sont des glycoprotéines la membrane plasmique il n'y a rien de sourcier ici donc au début c'est la membrane plasmique ou membrane hyaline c'est la membrane hyaline et la membrane de fécondation on va passer à autre chose parmi les conséquences de fécondation la blocage de polyspermée et aussi la reprise de la méiose la méiose va reprendre l'ovocyte 2 il va reprendre la division cellulaire théraux et il y aura aussi l'étape de l'amphimixie que vous devez apprendre c'est quoi l'amphimixie ? c'est la fusion des deux noyaux le noyau du spermatozoïde et le noyau de l'ovocyte donc l'amphimixie le phénomène de la fusion des noyaux elle va se faire elle va s'établir en plusieurs étapes le premier stade noté ici c'est le stade spermastère ou bien monoastère qu'est-ce que ça veut dire spermastère ? quand le spermatozoïde va libérer son noyau au niveau du cytoplasme tel l'ovocyte 2 il y aura formation des microtubules au niveau du noyau du spermatozoïde et là c'est le noyau de l'ovocyte 2 les microtubules sont créés pour justement chercher le noyau tout simplement et là donc le pronucléi mâle et femelle là c'est vu avec un microscope électronique je pense à balayage ou bien à contraste parce qu'il y a les couleurs peu importe mais on voit on peut noter les deux différents noyaux là c'est le noyau mâle et là c'est le noyau femelle et ils sont appelés pronucléi pronucléi c'est en pluriel quand on parle d'un seul noyau on dit pronucléus mâle et pronucléus femelle les deux ce sont des pronucléi et là hop les astères de noyau de spermatozoïde ils ont déjà trouvé le noyau de l'ovule il y aura attraction des deux pronucléi mâle et femelle au centre de l'oeuf grâce aux spermastères les homas, les astères ou bien les microtubules autour des noyaux de spermatozoïdes on a le stade amphiastère c'est à dire le dédoublement de l'astère amphiastère ça veut dire les deux ils ont créé leurs microtubules stade amphiastère et on a le stade diastère ça veut dire l'accollement et la fusion des pronucléi mâle et femelle avec disparition des enveloppes nucléaires donc l'enveloppe nucléaire c'est les deux noyaux disparaît ça va être un rapprochement des pronucléi le stade diastère va juste précéder l'amphimexie avant qu'ils vont fusionner les deux noyaux cela est le stade de diastère ça veut dire les deux membranes ou l'enveloppe nucléaire les deux pronucléus bien pronucléi il a été dégradé l'enveloppe a été dégradée donc ça c'est l'astère donc l'astère se plaçant de part et d'autre dans la zone d'accollement et hop c'est le dernier stade de l'amphimexie l'ichiaousma cariogamie donc un chromosome de zène mâle et femelle se place à l'équateur du fuseau achromatique c'est la cariogamie proprement dite ou bien l'amphimexie amphimexie égale cariogamie égale à la fusion des noyaux c'est ce que vous avez dit inshallah il y a une révision et un programme il y a des applications directes type d'examen type d'exercice ça ne va pas être le cours ça va être juste un résumé et voilà là on a donc la conclusion en plus des conséquences de la pénétration du spermatozoïde on note chez l'amphibien les deux phénomènes de rotation à domaine primordial la principale et on parle de rotation d'orientation et rotation pardon de symétrisation c'est quoi la rotation d'orientation c'est l'oeuf qui devient orienté poil animal poil végétatif et la symétrisation c'est l'apparition d'une symétrie bilatérale ça veut dire le côté gauche il ne sait pas le côté droit donc la rotation d'orientation elle consiste à un basculement de l'oeuf l'oeuf fécondé c'est orienté en fonction de pesanteur latéral donc tout ce qui est lourd il va basculer en bas et tout ce qui est léger c'est en haut donc tout simplement il y a plusieurs ovocytes avant fécondation qui sont orientés anarchiquement puis la fécondation elle va les orienter la couche pigmentaire ou le vitelus miltaht donc la symétrisation tout simplement c'est l'apparition du croissant gris qu'on va voir donc le croissant gris c'est le basculement de la couche pigmentaire ça c'est avant fécondation il y a l'oeuf qui est orienté l'épaule animal vers le haut et l'épaule végétatif vers le bas il y a le côté pigmentaire et le vitelus après il y aura basculement de 30 degrés de cette couche pigmentaire qui va créer un croissant gris et le croissant gris marque la face dorsale et l'autre côté c'est la face ventrale c'est le futur c'est le futur ventre de l'amphibien de la grenouille et ça c'est le dos le futur dos ça c'est la tête et ça c'est la queue donc un oeuf fécondé orienté et symétrisé voilà il ressemble à celui-là et logiquement normalement il se trouve comme à l'adou il se trouve comme ça m'a dit donc le croissant dépigmenté marque la face dorsale hop là où il est le croissant gris hop 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 et voilà un oeuf symétrisé et orienté qui n'a ou d'une douleur à quoi que je n'a ou d'une douleur le ballon à la d'arrow n'est pas une symétrie bilatérale ça veut dire côté droit et côté gauche voilà dans ce schéma comme normalement le polycope je suis normalement sûrement vous l'avez vous l'apprenez donc qu'est-ce qu'il y a comme différents schémas ça c'est un oeuf donc il est avant orientation un oeuf fécondé avant orientation pardon avant symétrisation et ça c'est après symétrisation ça ce sont des vues externes et là ce sont des vues en coupe transversale et ça c'est la traînée spermatique c'est-à-dire la tête de spermatozoïde elle a laissé la trace donc c'est une traînée spermatique donc ça c'est quoi ça c'est une vue externe avant symétrisation et ça c'est une vue externe après symétrisation et ça c'est une vue externe du côté de dos c'est une vue dorsale et ça c'est une coupe transversale avant symétrisation et ça c'est une coupe transversale après symétrisation et ça aussi c'est la même chose déjà la femme doit être le croissant gris croissant gris parce que je ne suis pas le croissant normalement ça n'a rien à voir mais bon alors un oeuf non fécondé et après la fécondation voilà on est arrivé à la fin de ce chapitre tout simplement vous devez le refaire à tête reposée vous devez écrire vos c'est-à-dire vos prises de notes la fête il faut réviser intelligemment et aussi surtout ben soyez sûr de vous soyez confiant avant l'examen je vais continuer à vous faire quelques explications si vous avez des commentaires ou des notes à me faire n'hésitez pas à écrire des commentaires sur ce je vous dis très bon courage et à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501